bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette rapide vidéo au sujet du suivi oculaire le eye tracking sur le p max crystal je vais vous donner mon avis et vous expliquer comment l'utiliser avec digital combat simulator alors tout d'abord fini le réglage de l'ipd comme ça ça c'est fait hop fini dès qu'on met le casque sur les yeux on nous demande de regarder devant nous les moteurs s'activent et hop hop ça y est l'image devient tout de suite confortable et si le casque est pas droit il vous le dit aussi hop hop à droite un petit coup à gauche s'il est mal placé rien que ça c'est top mais c'est pas tout ok donc depuis qu'on a le rendu foveal fixe le fixe à tête rendering donc j'y croyais pas vraiment en termes de gain de performance c'était pas ouf mais alors depuis que j'ai testé avec digital combat simulator bon je vais dire dcs maintenant et le cristal et le eye tracking coupé à ce qui s'appelle le quad view c'est c'est bon c'est vraiment top en fait et ça tourne en plus super je suis vraiment étonné ça marche super le quad view ça permet d'afficher la résolution maximale possible dans votre champ de vision direct là où vous faites le focus et ça diminue la résolution au fur et à mesure qu'on se rapproche de la vision périphérique le résultat il est bluffant on n'est plus à lire les chiffres sur le tableau de bord mais plutôt comptez les graduations c'est hallucinant le casque est à fond et ça tourne super avec ma 360t le hud est tellement clair aussi voir c'est vraiment c'est top c'est vraiment efficace et réactif mes yeux sont pas capables de bouger assez rapidement pour surpasser le tracking et voir la partie pixeliser bon du coup j'ai testé qu'avec dcs parce qu'apparemment pour l'instant c'est le seul qui peut supporter quad view avec pavlov vert mais alors c'est validé c'est super l'idée qualité super à plus de 45 fps du coup le smart smoothing se met en marche c'est ultra beau et fluide high tracking sur le cristal succès total quad view il est pour le moment supporté par dcs et pavlov vert faut que d'autres titres en tire partie mais j'ai confiance là dessus c'est clairement l'avenir pour pas avoir à trop investir dans des cartes graphiques de fou furieux top approuvé maintenant je vais vous dire comment j'ai fait alors on va partir du principe que vous avez installé la dernière version de pimax pour commencer qui est à l'heure où je tourne la 1.601.01 ensuite il faut passer par open xr bien sûr ce que plusieurs d'entre vous connaissent déjà c'est une alternative bénéfique à steam vr il faut le démarrer et si vous l'avez déjà installé faudra le démarrer en state mode pour remettre à 0 vaut mieux vaut mieux similairement à open xr faudra ensuite installer pimax xr qui est on va appeler ça un add-on de open xr spécialement pour les pimax en bas il faut cocher la case alo user of eye tracker et enable quad view rendering oui je me déchire un peu sur l'accent vous avez un lien juste en dessous qui vous conduit à la page pour télécharger ou sinon en description comme les liens vers tout ce dont vous avez besoin en description et donc pour finir il faut installer quad view c'est presque tout ensuite une fois tout installé et le casque démarré dans la fenêtre de configuration du cristal il faut activer le eye tracking et le auto ipd oh ça c'est bon ouais pour finir faut aller dans les paramètres de steam de dcs sur steam et dans l'onglet général le premier en bas dans les options de lancement choisir play mt preview plus qu'à lancer le jeu par steam et après un peu de chargement le casque va s'activer et à vous le eye tracking avec tous ses avantages c'est tout pour cette vidéo oui le mode autonome est arrivé aussi j'ai pas pris la peine de le tester encore bon ok mais merci d'avoir regardé si ça vous a plu ou ça vous a servi pensez au petit pouce vers le haut je vous dis à bientôt c'était le dix ciao vous